James, j'ai toujours accès au système de communication de Drake. D'après ce que j'ai intercepté, les troupes de combat de Drake ont pris la plateforme de défense. Il reste peut-être quelques survivants de l'équipage d'origine, mais je ne suis sûre de rien. Je peux vous dire que Drake a déployé un réseau de laser défensif qui est alimenté par le réacteur de la plateforme. J'ai vraiment apprécié notre collaboration, James. Soyez prudents. Ma call terminée. Vous vous fatiguez pour rien, Bond. Je viens de verrouiller la séquence de lancement. Plus rien ne peut arrêter l'opération Nightfire, pas même ma propre mort. C'est une théorie que j'ai l'intention de vérifier. Vous avez échoué misérablement. Amusez-vous avec les missiles si ça vous chante. Vous offrez aussi un idéal pour les cadres laser. James, les missiles. Vous ne pourrez pas désarmer l'état nucléaire à temps. Il faut saboter le système de lancement. Il va falloir les neutraliser à la main. Sur chaque portique, il y a un raccord que vous pouvez détruire avec votre laser. Je dois admettre que vous êtes persévérant. Persévérant, mais borné. L'OTAN dispose de signes sur Terre capables d'orienter avec mon petit arsenal, mais plus pour un temps, car je vais transformer ces missiles défensifs en armes de destruction de masse. J'ai gardé mes meilleurs combattants pour la fin, bon. Il est là pour s'acheter. Profitez de la vue, Monsieur Bond. C'est la dernière fois que vous verrez la Terre. Je ne vais pas l'étude. J'ai gardé mes missiles à la main. Vous avez réussi, James ? Le ruisseur a fait beaucoup tourner. L'opération Life-Fire peut peut-être arrêter quand on vient en revient à quelqu'un. Je veux dire, ce sera rentré là. Vous n'aurez jamais le temps de désarmer tous les missiles. C'est pour un plus orienté ! Enfoisis ! Vous êtes trompé de corps, Monsieur le Proulx ? Je veux dire que la meilleure, la meilleure. Trace-le-la-moi de cette vague. J'ai l'impressionné, Monsieur le Proulx. Lâche-le-la-moi, et à l'aujourd'hui, pour le pire de nous. Bien joué. Vous m'impressionnez, Monsieur le Proulx. Vous pourriez mettre l'air. Je ne peux pas croire. Monsieur le Proulx a fait sauter mes régulateurs. Le laser de Drake va exploser. Il a fait la chance de la surcharge. James, si ce réacteur exprime s'avane, il est en train de garder sa main. Il est en train de garder sa main. Il continue de tirer pour ce laser. Beau travail ! Le militaire touche à son trajectoire. Travail ! Il a touché la base. Les� et ses alimentations sont en revanche ! Bien joué. On a d'autres choses en train... Pas attention à retirer. Comment faites-moi ? Le C. Le Proulx a connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Les missiles détruisent la station. Elle ne tiendra pas le coup longtemps. Dépêchez-vous, James. Le laser est en surcharge. Drake a perdu le contrôle. Il risque d'exploser d'une seconde à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agité, mais pas remué. Ou bien est-ce le contraire ? Oh, ça doit être... agité. Des astronomes du monde entier signalent des pluies de météorites imprévues. Bien joué, 007. Alors je suppose que M ne me refusera pas quelques jours de vacances ? Nous allons laisser le volant au pilote automatique. Oh, James ! Sous-titrage Société Radio-Canada Working for over 20 months, the team at EA Games developed James Bond 007 Nightfire. Three core international teams in the United States, England and Canada, programmers, writers, artists, designers and animators, collaborated to create an unparalleled James Bond experience. Adding to the fantasy, Agent 007 looks and feels just like the film star himself, Pierce Brosnan. Thanks in part to a laser scanning process that captured the features of his face using over a quarter of a million data points, Brosnan's persona as 007 brings the Bond film star into the hands of game players. When you see Pierce Brosnan in the game, you see Pierce Brosnan. He's the epitome of James Bond, debonair, suave, charismatic, came out great. And I think he brings a certain authenticity and personality to the character just like he does in the film. So when you see him wink or raise his eyebrow, you definitely see him in the real McCoy. Fast cars are another part of the James Bond equation. The Aston Martin V12 Vanquish. The Vanquish, also featured in this year's Bond film Die Another Day, sports a 6-liter V12 engine with a Formula One-style transmission. It can go from 0 to 60 in under 5 seconds and reach speeds in excess of 190 miles per hour. To bring this amazing vehicle into the game, the design team at EA worked with Aston Martin to capture all of the exact specs and performance attributes of the car, then created a 3D mesh in the digital realm. From fast cars to beautiful women and exotic locations, James Bond 007 Nightfire is packed with all the elements that make it classic James Bond, allowing the player to live out the fantasy of the world's best secret agent. The Aston Martin V12 Vanquish. The Aston Martin V12 Vanquish. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !